Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Notre émission a la chance d'être accueillie aujourd'hui dans la maison du peintre Fujita à Villiers-le-Bac. Cet artiste polymorphe d'origine japonaise qui s'installe dans le Montparnasse de 1913 illustre l'attractivité et le rayonnement culturel international du Paris de ces années-là. Ce style apparu peu avant la Première Guerre mondiale connaît son apogée en 1925 avec l'exposition des arts décoratifs dont l'abréviation Art Déco lui donne son nom. La Cité de l'architecture et du patrimoine lui a consacré une importante exposition au Palais de Chaillot. Philippe Rivoirard, architecte, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture, historien et co-commissaire de l'exposition, nous fait aujourd'hui le plaisir de venir dans l'Essonne en auteur pour évoquer le catalogue du monde intitulé 1925, quand l'art déco séduit le monde. Philippe Rivoirard, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'Essonne en auteur dans l'atelier de Fujita. Nous vous accueillons plus précisément pour un livre qui est le catalogue d'une exposition, une exposition qui s'est tenue à la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris et intitulée 1925, quand l'art déco séduit le monde. Immédiatement, j'ai envie de vous demander, quelles ont été les raisons de réaliser une exposition sur ce style art déco ? Merci d'abord de m'accueillir dans cette maison que je ne connaissais pas, j'avoue, je ne connaissais pas la maison de Fujita et je suis ravi de la découvrir. Alors maintenant, vous me posez une question sur pourquoi 1925 et pourquoi une exposition sur l'art déco ? En fait, c'est une longue gestation. Au départ, on pensait avec Emmanuel, conservateur à la Cité de l'architecture, faire une exposition sur l'art nouveau art déco. Et puis finalement, on s'est orienté sur la partie art déco, en se disant que l'art nouveau, on allait encore de nouveau mélanger art nouveau art déco. Donc si vous vous souvenez de l'exposition qui a fermé il y a quelques jours, on a fait une petite introduction sur l'art nouveau art déco et on est entré dans le vif du sujet. Alors, art nouveau art déco, c'est aussi parce que l'art nouveau est assez bien balisé maintenant. L'art nouveau, c'est quand même une affaire essentiellement de grandes personnalités, Guimard, Victor Horta, la Ligue pour les bijoux. Alors que l'art déco est beaucoup plus insaisissable. En fait, il y a plein d'intervenants, d'artistes qui travaillent, des architectes, des ensembliers, encore un mot nouveau qui apparaît à ce moment-là. Et donc, ça nous a semblé plus intéressant d'essayer de travailler sur ce sujet qui finalement n'a pas connu beaucoup d'expositions à Paris, sinon au musée d'art déco. La dernière grande exposition, c'est 1975, le cinquantenaire de 25, au musée des arts décoratifs, une exposition d'Yvonne Brunamère. Donc ça faisait quand même plus de 37 ans qu'on n'avait pas parlé de l'art déco de manière officielle. D'accord. Alors comment vous expliquez qu'un style qui est quand même assez connu, le nom est très connu, peut-être aussi le nom sonne bien. Peut-être que le nom art déco est art déco lui-même, il a quelque chose d'euphonique, on peut le dire. Comment vous expliquez que ce style qui est bien connu, au moins par son vocable, soit paradoxalement si mal connu concrètement par le grand public ? Alors là, ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, le style art déco ne s'appelle pas art déco au départ, il va trouver son nom à fin des années 50, début des années 60. Je crois qu'il y a une étudiante qui fait une thèse uniquement pour savoir quand on donne ce nom au style de cette époque-là, quand le mot art déco apparaît. Il y a beaucoup de revendications là-dessus. C'est plutôt, je vous dis, après la Seconde Guerre mondiale et plutôt fin des années 50, début des années 60. Donc à l'époque, ce style art déco n'a pas de nom. On va l'appeler le nouveau style au début, parce qu'il s'agit de créer quelque chose de neuf par rapport à l'ancien, à tout ce qui est ancien. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce mot sonne bien, mais ce mot n'explique pas tout. La raison de son oubli et de sa popularité, à mon avis, est presque, je dirais, la même. L'oubli, c'est malheureusement, l'art déco va sombrer, lancé par la France, l'art déco va sombrer avec la défaite de la Troisième République en 1940. Et en 1945, on se retourne de nouveau vers une autre modernité, un autre futur, dont évidemment l'art déco n'est plus porteur, ne peut plus être porteur, puisqu'il nous a conduit à la défaite, il est assimilé à cette défaite. Et par contre, donc, exposition et style populaire, parce que c'est un style extraordinaire pour la nouvelle société qui apparaît après la guerre de 1914, qui est la société qu'on connaît aujourd'hui, la société de l'automobile, de l'avion. Donc, tout cet art est assimilé à cette modernité qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, la jeune génération est vraiment avide de découvrir comment ces gens ont créé ce style, alors que pour l'intelligentsia, je dirais, au contraire, le style est vraiment assimilé à cette déroute... Un peu néfaste, voilà, qui n'a pas laissé un bon souvenir. Alors, je rebondis immédiatement sur ce que vous venez de dire. Vous montrez que l'art déco a touché même des domaines qui peuvent ne pas apparaître comme artistiques, l'automobile, et c'était des mérites qu'avait votre exposition d'envisager l'art déco d'une manière extrêmement large, pas seulement d'un point de vue architectural ou décoratif. Alors, la question maintenant que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, c'est... Quand on voit l'ampleur de votre exposition, son aspect international, puisque vous aviez des objets qui vous ont été prêtés de collections particulières dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, combien de temps on met à créer une telle exposition ? Alors là, je vais vous faire un aveu, c'est... On a mis un an à préparer cette exposition. C'est très peu. Pour, comment dire, pour parler, utiliser un terme d'architecture, ça a été une vraie charrette. Mais oui. C'est-à-dire que ça a été... Pendant un an, nous avons travaillé, je ne dirais pas jour et nuit, mais presque, à monter cette exposition, à essayer de faire un ensemble cohérent de cette exposition, qui, au départ, était assez... Vous l'avez pressentie, puisque l'art déco touche à tout, assez peu fermée, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait avoir des objets, on voulait montrer aussi cette évolution de la société à travers la place de la femme dans la société, le rôle de la mécanique, et donc l'automobile, l'avion. Aussi la découverte de l'art africain, qui était une chose assez importante, et qu'on a trop tendance à ramener uniquement sur le cubisme. Certes, il y a le cubisme, mais vous avez... C'est une influence durable, et qui n'influence pas que le cubisme. Exactement. Alors, j'ai envie de vous demander autre chose. Bon, vous nous avez dit que finalement, cette exposition, elle a été montée dans un délai record. Quelles ont été les réactions des prêteurs sur les divers continents face à cette exposition ? Comment ont réagi les Chinois, quand vous avez demandé à des propriétaires chinois de prêter des objets pour cette exposition ? Tout le monde a été absolument ravi, parce que ce qu'on n'imagine pas, et votre question antérieure le montrait bien, ce qu'on n'imagine pas en France, c'est que l'art déco est très populaire dans le monde entier. Et donc, aux États-Unis, en Chine, en Australie, on n'a même pas parlé de l'Australie, mais en Nouvelle-Zélande, il y a une architecture art déco, et tous étaient absolument ravis que Paris renoue enfin avec le style que Paris a lancé en 1925. Parce qu'en fait, c'est ça, l'art déco se lance à Paris. Vous me parlez de l'international, je voudrais vous raconter une petite anecdote, mais les États-Unis qui sont invités à participer à l'exposition de 1925, refusent de participer. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont présenter. Si vous pensez à un concours d'architecture, excusez-moi, je suis architecte, donc le dernier grand concours international aux États-Unis, c'est le concours pour le Chicago Tribune, et c'est un bâtiment néo-gothique qui est construit. On est en 1922. Donc ils ne tiennent pas du tout compte de l'évolution des styles. Ils ne savent pas encore quel style. Mais par contre, le ministre du Commerce de l'époque aux États-Unis, qui est Hoover, qui va devenir président quelques années plus tard, envoie plus de 100 personnes voir l'exposition officiellement, acheter des objets et les ramener aux États-Unis. Quand l'expo ferme en 1925, octobre 1925, une exposition s'ouvre à New York sur le style des Français. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Et les Américains vont s'emparer de ce style. Ils comprennent qu'il faut suivre, quoi. Ils vont s'en emparer. L'art déco, c'est presque un style américain aujourd'hui. Mais on va voir le même phénomène un peu dans le monde entier. Alors là, on voit qu'on manipule un peu les dates. On entend parler de l'avant-guerre, on entend parler de 1925, on entend parler de 1940. Aidez-nous un petit peu à établir des repères chronologiques de ce phénomène artistique. C'est quoi les dates de l'art déco ? Je vais remonter un peu en arrière, encore plus loin. L'art déco, en fait, naît, on pourrait dire, avec l'exposition de 1900. D'accord. Mais de manière tout à fait indirecte. C'est-à-dire que 1900, c'est la grande exposition de Paris, l'exposition universelle. Et c'est une exposition qui est très branchée sur la technique. Les expositions universelles du 19e siècle sont des expositions essentiellement techniques. On vient y voir la tour Eiffel, la galerie des machines, un marteau pilon de 78 tonnes, par exemple, c'est le clou de l'exposition de 1878. Donc voilà, on vient. 1900, en France, l'art nouveau, c'est presque fini. Horta, Guimard, c'est presque la fin. Et les Français sont les rois du style, on le sait. Donc ils montrent du style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et on en a un peu assez. Du vu et revu. Voilà. C'est fabriqué industriellement. En plus. Puisque l'industrie a montré ça. Donc en 1902, l'exposition suivante qui a lieu à Turin va changer le règlement des expositions et va obliger les créateurs d'art décoratif et d'art à présenter des œuvres originales. D'accord. Plus question de faire de la copie industrielle ou artisanale. Terminé. Et donc 1902, les Autrichiens et les Allemands vont découvrir un grand architecte, un grand décorateur, anglais qui est Macintosh. Ils vont s'emparer des motifs de Macintosh et vont dominer cette décennie 1900-1910 par le Werkbund en Allemagne, par la sécession viennoise que vous connaissez. Et donc les Français voient qu'ils perdent la main. Les Français, les rois du style, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, je vous l'ai dit, voient qu'ils perdent la main et se disent qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc on va créer la société des artistes décorateurs, on va créer le salon des artistes décorateurs et puis des artistes de toute nature, par exemple Paul Poiret, couturier, va aller à Vienne voir comment les Viennois produisent. Parce que les Viennois, la sécession, c'est des ensembles. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des architectes, il y a des décorateurs, des typographes, il y a des gens qui font des tissus, etc. Donc c'est des ensembles. Et Paul Poiret, quand il revient de Vienne, va créer les ateliers Martine. La ligne de décoration de Paul Poiret. Et ce sera la même chose pour un ensemble de personnes, Louis Su qui est architecte et André Mar qui est peintre, qui vont créer la Compagnie des Arts Français. Ça ne s'appelle pas comme ça avant-guerre, mais l'idée c'est faisons travailler tous les artistes ensemble avec des architectes, des peintres, etc. pour créer justement ce nouveau style. Donc déjà on constate que finalement, cet art déco ne naît pas cette année mythique de 1925, mais plutôt 1913, 1914. Voilà, c'est 1912, il y a un texte des frères Vera qui sont aussi des initiateurs de ce qu'on va appeler l'art déco plus tard, qui réclament ce qu'on appelle un nouveau style. Voilà, la vieille société du 19e est finie, il faut un nouveau style. Si vous pensez d'ailleurs à l'art nouveau, vous aviez la même chose. L'art nouveau en Belgique, quand cet art nouveau naît, ça s'appelle l'art moderne d'ailleurs. Ils vont changer de nom. Donc on veut un nouveau style. Et ce nouveau style va être porté par la France, par notre ministère, qui veut organiser une exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes. Cette expo, elle aurait dû avoir lieu en 1915. Il s'agit vraiment de reprendre la main sur le plan stylistique. Malheureusement, il y a la guerre entretences. Donc en fait, l'expo de 1915 est reportée en 1925. Voilà les raisons pour lesquelles on se retrouve reporté. Mais évidemment, la révolution est encore pire en 1925 que celle qu'elle aurait peut-être pu connaître en 1915. C'est incroyable qu'elle tombe cette année 1925, qui est du point de vue de beaucoup d'autres arts, mais la littérature en particulier, une année absolument mythique, puisqu'on sait que de grands chefs-d'œuvre qu'on peut qualifier d'art déco en littérature sortent aussi cette année-là. Et alors, si on devait donner une date de fin cette fois-ci, vous avez tout à l'heure évoqué finalement le début de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que 1940, c'est une date raisonnable pour limiter le phénomène art déco ? Oui, je dirais l'art déco va évoluer dans un style de plus en plus officiel, classicisant, va être récupéré par la République, qui l'a portée au départ, l'a portée dans ses ambassades, l'ambassade de France à Belgrade, l'ambassade de France à Ankara, qui sont des chefs-d'œuvre de l'art décoratif, ou celle du Canada à Ottawa, qui est un très très bel ensemble, avec les palais de la République, le palais de Tokyo pour l'Expo de 1937, le palais de Chaillot qui a été refait aussi pour l'exposition de 1937. Et on peut dire que l'art déco va, la dernière, à mon sens, la dernière veine de l'art déco, c'est le pavillon de la France à l'exposition internationale de New York en 1939, qui est construit par deux grands architectes, André Granet et Expert, dont Roger-Henri Expert, et en fait, 39 et 40, c'est les fondements de la France. Le feu d'artifice qui sonne à la fin de la fête. Exactement. D'accord. Alors maintenant, quel rapport entretiennent, selon vous, le phénomène de l'art décoratif et ce phénomène aussi rattaché à ces années 20, qu'on appelle les années folles, Roaring Twenties en anglais. Oui, alors... Comment s'insère l'art déco par rapport à ça ? Je dirais, je reprendrais plutôt une sorte de, je dirais, d'argument qui a été utilisé par Maurice Cullot, qui est aussi un des grands relanceurs de l'art décoratif, qui avait publié beaucoup d'ouvrages sur l'art déco, qui expliquent, en fait, cet art déco nait parce qu'il y a une société, une sorte d'élite sociale qui pousse à l'art déco, une société riche. Prenons un exemple, le vicomte de Noailles qui fait construire sa villa, hier, par Robert Mellet-Stivins. Voilà. Et donc, ça, c'est pour la très grande bourgeoisie. La bourgeoisie va vouloir emboîter cet exemple, va suivre cet exemple, et même au niveau social, finalement, va retrouver cet engouement pour un nouveau style qui veut surtout nous faire oublier tout ce qu'il y a eu avant 1914-1918, qui est aussi, quelque part, l'effondrement de l'Europe, sur un plan économique, mais aussi sur un plan des styles antérieurs. On ne veut plus voir ça. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui, comme on l'a dit au début de cette émission, dans la maison Fujita. Fujita arrive presque au début de l'art déco en Europe, puisqu'il arrive en 1913. Est-ce que pour vous, Fujita est un artiste art déco ? Est-ce qu'on peut dire une chose comme ça ? Vous me posez une colle, parce que moi, je ne suis qu'architecte, je ne suis pas conservateur de peinture. Il arrive en tout cas une très bonne année, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1913, c'est le moment où l'art déco commence à décoller, enfin, à se matérialiser. Alors, Fujita, artiste art déco, quelque part, oui, parce que Fujita est un artiste figuratif. Et quand on regarde cette période, les musées officiels nous parlent de Paul Klee, de Kandinsky, c'est la naissance de l'abstrait. Et donc, cette notion de figuration chez Fujita me semble participer, justement, de ce mouvement art déco. Si vous vous souvenez de l'exposition, on avait montré, en toute proportion gardée, j'entends, cette grande peinture de Jean Dupas qui ornait le pavillon des vins de Bordeaux. Voilà, il y a cette tradition maniériste française qui est renaie à l'époque. Fujita n'est pas encore un peintre maniériste, mais c'est un peintre figuratif. Et en ce sens, je pense qu'il reste un peintre de l'art déco artif. Alors, je vais vous poser une question que vous apprécierez peut-être plus. On montrait au début de cette émission que les Français étaient peut-être un peu oublieux de ce style art déco, qui lui-même ne se fait pas oublier, parce qu'à Paris, il y a de nombreux monuments art déco. Admettons que vous soyez notre guide à Paris pour une journée et qu'on veuille faire un parcours art déco, et que c'est vous qui êtes le guide. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme monument ? Dans quel ordre et pourquoi ? Écoutez, moi, je commencerai par un bâtiment qui est un peu oublié aujourd'hui et mal perçu. Nous l'avons fait visiter à plusieurs conservateurs du Metropolitan Museum de New York et quand ils l'ont vu, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites les Français ? Vous êtes vraiment très mauvais d'utiliser ce bâtiment comme il est utilisé aujourd'hui. » C'est l'ancien palais des colonies, Portes Dorées, qui est un vrai chef-d'oeuvre. C'est une cité de l'immigration aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, cité de l'immigration. C'est quand même un bâtiment qui a été construit par Albert Laprate, qui est un grand architecte art déco, avec Jeanniot, qui a fait la tapisserie de pierre qui est sur la façade, et à l'intérieur, des décorations extraordinaires de Ducot de l'Aille pour le grand salon, Louis Bouquet, et puis deux salons absolument extraordinaires qui sont restés dans leur jus, l'un de Ruhlman, on n'a pas besoin de le présenter, bien sûr. Et l'autre qui est Eugène Prince, qui n'était pas connu en 1925 puisqu'il a débuté sa carrière un peu après, mais qui fait l'autre salon de l'Aile, de ce palais de l'art décoratif. Alors voilà, je commencerai… On commence par le XIIe et on commence par cette porte-d'oeuvre. Et après, voilà, je remonterai l'avenue Doménil pour ensuite aller visiter l'église du Saint-Esprit, Paul Tournon, architecte. D'accord. Parce que, si vous l'avez remarqué dans l'exposition, nous n'avons pas du tout parlé de l'art religieux parce qu'avec Emmanuel, nous avions déjà fait, Emmanuel Bréon, nous avions déjà fait une exposition sur l'art religieux à l'époque. Donc, on s'est dit, bon, assez d'art religieux. Mais là, je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir cette église qui est une très, très belle église de Paul Tournon, une église art déco. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, même l'art religieux a été art déco. Absolument. Au contraire, il y a un art religieux absolument formidable qu'on n'a pas du tout montré dans cette église, ou très peu effleuré, mais qui est tout à fait intéressant. Donc, nous voilà à l'église. On sort de l'église. Voilà, on sort de l'église. Alors, après, on peut se promener dans Paris. Ce qui serait intéressant, c'est de voir des immeubles d'habitation type de Michel-Rouche-Pitz. Il y en a un qui est d'Orsay, un autre qui est rue Goudemère en face du Luxembourg, qui sont cette nouvelle manière de traiter l'immeuble d'habitation avec ses beaux windows à facettes extrêmement simples et un travail de ferronnerie assez extraordinaire. Et puis, j'aurais tendance à remonter ensuite l'avenue du Président Wilson, qui est d'Orsay, l'avenue du Président Wilson, le Palais de Tokyo, qui est aujourd'hui dans un état un peu pitoyable, le Conseil économique et social, qui est quand même un des grands chefs-d'œuvre de Perret. Et puis, le dernier chef-d'œuvre, à mon avis, de l'art décoratif, encore une fois, une architecture extrêmement populaire, le Palais de Chaillot. Ces architectes qui ont imaginé cette terrasse face à la tour Eiffel avec le théâtre de l'ancien TNP enterré, qui lui-même a son foyer qui s'ouvre sur ses jardins du Trocadéro. C'est une idée extraordinaire d'architectes et d'urbanistes. Et en fait, ce palais est très mal perçu, très décrié, alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'art déco, avec un programme décoratif de toute beauté, aussi bien en sculpture sur les ailes et à l'intérieur, qu'un programme décoratif intérieur. Alors, si on réfléchit au monument que vous venez de citer et qu'on connaît un peu la publicité, on verra que la publicité s'est souvent emparée des lieux dont vous parlez. Il y a eu de splendides publicités de parfums tournées à certains endroits, aussi bien la Porte dorée que le Palais de Tokyo, qui montrent que finalement, l'art déco a toujours quelque chose à nous dire. On pourrait parler aussi de la Samaritaine, mais elle est en travaux. Alors, la façade de la Samaritaine de Sauvage est aussi un très, très beau chaîne-œuvre de l'art déco face au musée de la Monnaie. C'est très, très beau. Est-ce que vous trouvez qu'on la traite bien en ce moment ? Est-ce que vous avez des craintes par rapport aux travaux qu'on est en train de faire ? Bien sûr, j'ai toujours des craintes, mais bon, peut-être que je suis trop assaïste. Oui, parce que c'est quand même un très, très beau bâtiment. Et surtout, une très belle collaboration entre Jourdain, qui a fait la Samaritaine Art Nouveau, qui est avant, et Sauvage, qui dessine cette façade sur la Seine, qui est une des plus belles façades de Paris. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire de ce style art déco qu'il est aussi un des premiers styles, voire le premier style international ? C'est-à-dire qu'il touche, je n'ose pas dire il affecte, il touche tous les continents. Oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'en fait, l'art décoratif, après l'exposition de 1925, je vous l'ai déjà dit pour les États-Unis, mais va se répandre dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde, aussi bien par le biais de nos architectes que par le biais d'architectes locaux, vont vouloir s'emparer de ce style. C'est quand même un style qui permet, qui a une particularité assez extraordinaire. Il permet à chaque région, je dirais à chaque nation, à chaque continent, et à chaque continent de s'exprimer dans son individualité, si vous voulez. Vous avez un style art déco, carioca. C'est-à-dire que Rio, bien sûr, c'est Landowski qui va faire le grand Christ de Rio, mais il y a aussi des architectes qui travaillent, il y a deux architectes qui travaillent à Rio. Le premier building de Rio va être d'ailleurs construit par Joseph Gir, qui est un architecte français. Mais les architectes locaux vont s'emparer de ce style art déco et vont introduire cette notion locale. Vous avez aussi, je prends les États-Unis, mais je reviens là-dessus, parce qu'il y a un cinéma à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique qui est absolument extraordinaire, parce qu'un cinéma art déco, c'est aussi un programme art déco. On aurait pu citer le Rex comme façade art déco aussi. Et donc, la frise de ce cinéma, c'est des chefs indiens, vous voyez, mais traités en art déco. Mais vous pourriez prendre n'importe quel pays et trouver de l'art déco. Alors justement, pour rebondir sur cette remarque, est-ce que l'art déco n'est pas aussi un premier point de rencontre entre l'art occidental, on va dire, parce que finalement on peut inclure aussi les États-Unis, l'Amérique là-dedans, et l'art africain ? Ah mais bien sûr ! Mais à la limite, l'art africain de manière presque antérieure. Il y a des caractéristiques art déco dans l'art africain qu'on n'a pas tous les vues. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette géométrisation de l'art déco, elle est directement issue non pas des cubistes, mais de l'art africain. Il y avait un très très beau texte de Paul Guillaume, qui a monté donc la collection Walter Guillaume, qui est à l'Orangerie, qui date de 1926, et il prononce cette conférence à la fondation Barnes aux États-Unis, et il dit, l'exposition de 1925 doit tout à l'Afrique. Et il a tout dit, toute cette géométrisation des lignes, cette simplification des lignes, elle est directement issue du regard qu'on a pu porter sur cet art africain que Paul Guillaume a fait venir à Paris à partir de 1903. Donc il y a vraiment une sorte de filiation très nette là. D'accord. Alors pour être, après toutes ces remarques internationalistes, un peu plus chauvins, vous écrivez dans le somptueux catalogue de l'exposition qu'en 1925, le monde a les yeux braqués sur Paris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et est-ce que c'est une dernière fois que le monde en matière de style a les yeux braqués sur Paris ? Ou est-ce qu'on a lieu d'être toujours optimiste ? Il y a beaucoup de questions en une. Oui. Alors oui, 1925, le centre du monde, c'est bien Paris. Je peux le confirmer. Pour des raisons historiques, historiques sur le plan de l'histoire de l'art, c'est-à-dire que la formation des artistes à l'École des Beaux-Arts n'a pas son pareil dans le monde entier, que ce soit en architecture ou en peinture. On vient terminer ses études à Paris. Un passage à Paris est obligé. Un exemple, vous avez dans la cour de l'École des Beaux-Arts un petit monument qui a été fait par les architectes américains à l'École des Beaux-Arts reconnaissants. Et tous les 4 juillet, ils viennent monter leur brapeau dans la cour de l'école. Je vais vous dire que voilà, on vient finir ses études à Paris. Donc ça, c'est sur un plan, je dirais, histoire de l'art. Un peu l'héritage, si on peut dire. Vous avez la deuxième raison, c'est que la France est vainqueur en 1918-1919. Elle est du bon côté du manche. Elle est du bon côté. Les Allemands et les Autrichiens, dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les maîtres entre 1900 et 1910, il faut qu'ils se reconstituent, ils vont le faire. Ça va être le Barraos et la filiation que l'on connaît. Ils vont le faire, mais en 1925, non, pas encore connu. Donc Paris est vraiment le centre du monde. Et puis Paris est riche des dommages de guerre. Enfin, la France est riche des dommages de guerre que l'Allemagne verse. Donc ça permet aussi cet expression artistique. On ne sait pas quoi faire de son argent, si on peut dire. Donc on peut s'exprimer. D'où les années folles aussi. Alors, comment dirais-je, les influences artistiques ne cessant de se rencontrer. Est-ce qu'on peut dire que l'art déco, aujourd'hui, influence d'une certaine manière la création contemporaine et de quelle manière, selon vous ? Oui, alors, en fait, l'art déco est revenu, justement à partir du moment où on lui a donné ce nom, l'art déco, à partir des années 60. Alors je parlerai plutôt sur le plan de l'architecture. C'est revenu avec ce qu'on appelle le post-moderne. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte d'une chose, c'est que les signes, les symboles véhiculés par l'art décoratif, mais par la tradition de l'architecture, avaient un sens pour le grand public. Et donc, faisaient que cette architecture était compréhensible. Et donc, à partir des années 60, notamment aux États-Unis, on va retrouver les prémices d'un langage qui va utiliser ces symboles, ces signes, et qu'on va appeler le post-modernisme. En ce sens, oui, l'art déco est revenu au goût du jour. Bon, ça peut être de la pure copie. Vous avez à Shanghai, aujourd'hui, les meilleurs et les pires exemples de la copie de ce style, auquel on prête toujours cette notion de luxe. Oui, c'est souvent un style associé à quelque chose de luxueux. Alors qu'en fait, si vous regardez, par exemple, autour de Paris, les HBM, la ceinture rouge des HBM autour de Paris, que le Corbusier a borré entre nous, mais qui sont des logements sociaux extraordinaires, eh bien, c'est du style art déco. Version populaire. Version populaire. D'accord, qui s'est décliné. Qui s'est décliné, absolument. Eh bien, écoutez, Philippe Rivoirard, d'abord, nous vous remercions d'être venu dans L'Essonne en auteur, de nous avoir éclairé sur ce phénomène à la fois très connu et finalement pas si connu que cela. Et on espère que cette émission, modestement, dans l'ombre et dans l'orbe de votre somptueuse exposition, aura permis de mieux connaître à notre téléspectateur le phénomène de l'art déco. Nous prenons donc congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essonne en auteur. M'én accountability. Les modèles, nous tayons à jouer.